J'ai envie de dire, comme tous les week-ends, chaque match est une remise en question et des nouvelles équipes qui arrivent. Celle du stade français est bien sûr très conquérante devant, avec beaucoup d'internationaux. Je pense qu'ils ont une bonne équipe derrière, puisqu'ils ont des trois quarts qui sont sacrément costauds. On l'a vu à la vidéo et c'est pour moi, en ce moment, une des meilleures équipes du top 14. On a pris 50 points, donc c'est clair que quand tu prends 50 points, ce n'est jamais facile et ce sont des matchs qui restent bien sûr. On sait qu'on a pris 50 points, donc on sait que c'est une équipe qui est très costaud et on s'est préparé aussi en conséquence pour faire un gros match. On respecte beaucoup cette équipe du stade français et on sait qu'il vient avec beaucoup d'arguments, donc je pense que ce sera un bon match à jouer. Un match très engagé, comme vous le dites, avec un gros match devant déjà, qui va commencer devant. Il risque de faire aussi un petit peu froid, je pense, donc il va falloir se réchauffer. Et après, voilà, un gros duel aussi, je pense, à tous les postes, que ce soit devant ou derrière, il y aura beaucoup de monde. Donc voilà, ça va être un match, je pense, très engagé et j'espère, voilà, un très beau match à regarder aussi. On essaye juste, voilà, je pense, comme je l'ai dit déjà par le passé, au vu de la situation actuelle avec le Covid, voilà, la crise sanitaire, on a la chance de jouer tout le week-end, donc on essaye de ne pas trop calculer. C'est vrai que là, on est sur une belle série de victoires, donc c'est bien pour la confiance. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il faut se remettre en question aussi, parce que des fois, quand tu es trop en confiance, ce n'est pas très bon. Donc voilà, on est content de ces cinq victoires, mais on ne s'emballe pas et on continue de travailler comme on l'a fait et c'est ce qui reste notre force. C'est des matchs qu'on aime jouer, de toute façon, comme tout compétiteur, on sait que ça va être une équipe du Stade français très équipée qui arrive, donc voilà, c'est des matchs qu'on a envie de jouer. En plus, c'est le dernier match du week-end, donc il y a aussi ce côté un petit peu, voilà, où on joue en dernier, donc on a envie aussi de bien faire. Donc voilà, c'est des matchs qui sont très excitants à jouer. On a aussi des copains qui sont de l'autre côté, donc voilà, ça rajoute une serveur aussi particulière. Bah si, quand j'étais surtout plus jeune, voilà, avec ces stades plein, maintenant, bon, malheureusement, on est un petit peu, voilà, il n'y a pas de supporters et tout, donc c'est sûr que c'est un petit peu moins, il y aura peut-être moins d'ambiance, c'est sûr, donc les gens vont le regarder à la télé, mais c'est vrai que ce qui marquait dans les années, par exemple, 2000-2010, c'était, voilà, ces matchs très ouverts avec des scores à chaque fois qui étaient assez gros, donc voilà, c'était des matchs assez impressionnants à regarder et je pense que ça allait toujours parce que, voilà, le Stade français a fait beaucoup de recrutement aussi et une équipe qui progresse de plus en plus et qui est de plus en plus dangereuse, donc voilà, c'est à chaque fois qu'on les joue. On l'a vu en début de saison, on a pris 50, donc il va falloir s'accrocher et je pense que ça sera un très beau match. Ouais, les phases finales, tout ça, je me rappelle aussi, voilà, c'est tout le temps des matchs très engagés, des phases finales, demi-finales, ils ne se sont pas, je crois, retrouvés en finale, mais c'était surtout des demi-finales où c'était à chaque fois couperé parce que d'un côté ou de l'autre, donc voilà, c'était des matchs qui étaient très agréables à regarder. On va les jouer parce qu'on le joue dimanche, donc c'est pareil, je pense qu'il y a toujours cette rivalité aussi entre les deux équipes, donc comme je disais tout à l'heure, c'est des matchs qui sont, en tant que joueurs, qu'on adore jouer, donc c'est bien qu'il arrive dimanche. On s'adapte, je pense que c'est le maître mot depuis qu'il y a cette crise sanitaire, nous, comme je disais, on a quand même une chance, on a joué tous les matchs, on a zéro match en retard, on en a eu juste un annulé contre Exeter en Coupe d'Europe, mais en championnat, on a eu zéro match annulé, on a eu la chance de jouer tous les week-ends, donc je pense qu'il faut aussi qu'on mesure la chance qu'on a par rapport à ce qui se passe aussi dans le monde entier. C'est quelque chose de très grave et je pense qu'on ne calcule pas trop, on essaie de prendre les matchs les uns après les autres et on se rend compte aussi de la chance qu'on a de pouvoir les jouer. Leur relation, je pense qu'ils sont unis comme jamais, c'est des frères de toute façon et je pense qu'il ne faut pas parler de concurrents, que ce soit avec eux et je pense aussi dans le club, on a tous avec nos concurrents une force de groupe, on s'entend tous bien et eux c'est particulier parce qu'ils ont un lien très fort avec la famille, que ce soit avec leurs cousins, leurs parents et c'est des personnes qui comptent beaucoup pour moi et j'aime évoluer avec eux tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...